– Bonjour, on fait le point tout de suite sur les actions européennes avec Michael Nizar qui gère chez Edmond de Rothschild Asset Management, le fonds EDR Europe Flexible. Michael, bonjour. – Bonjour, très bien. – En forme ? – Implicable. – Alors, quelles sont les perspectives pour les actions européennes en 2014 ? C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'on a vu en 2013, c'était très très bien, mais 2014 ? – Alors jusqu'à présent, la hausse des marchés s'est principalement effectuée par une réduction des primes de risque, une expansion des multiples de valorisation, donc sur une histoire de retour de la confiance, de flux sur la zone euro, et pas encore sur un retour des résultats dans les entreprises. Pour 2014, nous sommes constructifs sur les marchés européens, en pensant que la croissance américaine va s'amplifier, et d'autre part, on croit à la poursuite de la rotation des obligations vers les actions. – Et est-ce qu'il faudra être flexible ? Je sais que vous avez un fonds flexible, donc forcément vous allez me dire oui, mais est-ce que vraiment vous le sentez ? Est-ce que c'est ça qui va faire la différence ? – Alors clairement oui, pour deux raisons essentielles. Premièrement, il va falloir gérer la délicate transition d'une phase d'espérance à une phase de croissance, c'est-à-dire d'une phase qui a été portée par la réduction des primes de risque en zone euro, à une zone de croissance réelle dans les résultats des entreprises. N'oublions pas que depuis juin 2012, les marchés ont progressé de plus de 30% et dans le même temps, on a eu une révision à la baisse des résultats des entreprises. Donc les investisseurs, les marchés vont rester très sensibles aux surprises économiques. Et puis la deuxième raison, c'est que la sérénité des marchés sera mise à l'épreuve, puisqu'en fait devant nous, nous avons la normalisation de la politique monétaire américaine. Donc oui, la gestion active et continue sera nécessaire pour 2014 et il faudra justement pouvoir piloter l'exposition en fonction des mouvements de marché et des convictions de l'équipe d'allocation. Et les atouts alors ? Alors tout d'abord, la particularité du fonds, c'est qu'il s'adresse à des investisseurs qui cherchent à profiter du dynamisme des marchés européens, tout en ayant une gestion active et dynamique du risque action. Et en l'occurrence, dans EDR Europe Flexible, entre 0 et 100% pour les fourchettes d'exposition. Les atouts ? Le premier atout important, c'est que le fonds va capitaliser sur l'expertise de la sélection de titres d'Edmond Rothschild Asset Management sur les actions européennes et l'équipe d'allocation va justement pouvoir combiner différents thèmes d'investissement à fort potentiel pour 2014 comme les fusions acquisitions, les titres des côtés, donc la value et le rendement. Et puis le deuxième atout, c'est la flexibilité sur les actions européennes de ce fonds puisque depuis 5 ans, nous avons vraiment utilisé nos marges de manœuvre sur les actions européennes comme cette année où nous avons fait varier le taux d'exposition entre 30 et 70%. Alors vous en parlez bien en termes de perf ? Alors, en termes de performance, le fonds a presque 5 ans, il a une performance annuelle moyenne de 6% et puis depuis le cycle qui a commencé à la hausse en juin 2012, le fonds a su bénéficier de la reprise des marchés puisqu'en fait il a une performance à deux chiffres avec une volatilité à 7,5% sur la période. Donc vous êtes content ? Tout à fait. Et puis vraiment ce que nous cherchons, c'est à délivrer de la performance, à construire de manière progressive de la performance avec un couple rendement risque attractif à l'image de cette année 2013. Michael, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous retrouver très vite sur ce même plateau. Merci Bogdan. Merci.